Nous sommes très heureux d'accueillir M. Louis Gallois, qui a été président du groupe public ferroviaire pendant 10 ans, de 1996 à 2006. Un président emblématique, aimé des cheminots, il faut le dire, et qui, au moment de son départ en 2006, pouvait afficher des résultats de redressement de l'entreprise qui étaient significatifs, notamment au regard des fréquentations voyageurs, avec, c'est ce que disait souvent la presse au moment où vous avez quitté vos fonctions, M. le Président, malgré tout l'oursin du fret ferroviaire qui restait bien présent dans la chaussure qui, ensuite, devait être endossée par Mme Hidraque. Un président, je le disais aussi, qui a, je vais le dire plutôt, qui a connu sur ce sujet du fret ferroviaire le premier paquet, puis le deuxième paquet ferroviaire européen, avec aussi cette réalité de l'ouverture à la concurrence qui est devenue effective au moment où vous étiez président du groupe public ferroviaire. Et avec, je crois, sur le sujet du fret, là aussi, beaucoup d'articles de presse qui parlent de votre expérience à la tête de la SNCF le racontent, une surprise qui était la vôtre au début sur la vétusté de certaines infrastructures, que je crois que c'était au Bourget que vous avez eu ce premier contact avec une réalité du fret ferroviaire qui, au regard des expériences aéronautiques que vous aviez eues auparavant, était celle d'un sous-investissement chronique. Bref, monsieur le Président, votre témoignage sur ce processus d'ouverture à la concurrence, qui est l'un des cœurs de cette commission d'enquête, sera précieux, alors que pendant la période où vous avez exercé cette présidence, comme auparavant, le pourcentage de la part modale continuait à baisser sur l'ensemble des tonnages marchandises qui étaient transportés en France. Et du reste, cette baisse de la part modale, je fais écho à ce qu'on a parfois dit, était une réalité européenne, puisque quand on regarde les chiffres, je cite de tête, entre 1970 et 1997, le pourcentage de part modale transportée par le train est passé de 21 à 8,5% en Europe. Donc c'était une réalité de décélération qui était d'ailleurs plus prononcée dans certains pays qu'en France à l'époque. Monsieur le Président, nos questions vont être multiples. J'en ouvre quelques-unes pour nourrir d'emblée votre propos préliminaire. Des questions sur la place du fret pendant 10 ans, vos 10 ans de présidence dans la stratégie globale de fret SNCF. Des questions sur les effets de la séparation entre SNCF et RFF en 1997 sur le fret ferroviaire. Des difficultés qui ont pu exister avec le gestionnaire d'infrastructures. Nous serions également heureux, Monsieur le Président, au vu de votre expérience et de votre autorité, de recueillir votre analyse du contexte actuel sur le choix de discontinuité qu'a effectué le gouvernement pour répondre à une procédure d'enquête approfondie ouverte par la Commission européenne en janvier 2023 à l'encontre de fret SNCF. Plus globalement, quelles sont vos préconisations quant au rôle du fret ferroviaire dans la stratégie de réindustrialisation de notre pays ? Quelles sont vos préconisations dans un contexte qui a beaucoup changé par rapport à 2006 au regard de la manière dont les entreprises se posent la question du transport de leurs marchandises ? Dans le monde contemporain, quelle place voyez-vous pour l'opérateur historique sur le marché du fret dans un segment du fret qui, lui, est beaucoup plus large ? Et comment voyez-vous l'organisation de la concurrence de façon effective et l'articulation entre cette concurrence et un soutien nécessaire dans un secteur qui, notamment pour le wagon isolé, est structurellement déséquilibré ? Monsieur le Président, je le rappelle, cette audition, comme toute celle que nous menons, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Elle sera aussi disponible en vidéo pour tous ceux qui en feront la demande. Je vous laisserai la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes. Puis nous poursuivrons nos échanges avec des questions que je poserai d'abord, puis monsieur le rapporteur et ensuite les collègues députés qui sont présents. Auparavant, monsieur le Président, et je sais que vous avez une expérience solide des commissions d'enquête, vous ne serez pas surpris de ce rappel formel, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires précise que les personnes auditionnées par celles-ci, dans le cadre d'une commission d'enquête, doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur le Président, à bien vouloir lever la main droite et à dire, je le jure. Nous vous écoutons attentivement pour une bonne dizaine de minutes, monsieur le Président. Je suis très sensible à votre invitation, d'autant plus que j'ai quitté l'entreprise il y a 16 ans, comme vous l'avez rappelé, qu'après cela, j'ai fait des avions et des automobiles, et que donc je n'ai pas suivi la destinée du fret ferroviaire autrement que par les journaux. Et je n'ai pas d'autres informations sur ce qui lui est arrivé et sur l'issue que vous évoquez de la discontinuité. Alors, vous m'interrogez sur la place du fret ferroviaire de 1996 à 2006. Je crois que ce n'est, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un mystère que ça a été un oursin ou un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire que la situation du fret n'était pas catastrophique, mais on n'arrivait pas à redresser le fret. Et je pense qu'il y avait certainement des responsabilités du côté de la SNCF, que je ne veux pas nier, des responsabilités d'organisation, notamment l'organisation du travail, qui ne facilitait pas la souplesse que requiert le fret ferroviaire. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, vous l'avez évoqué, c'est d'abord le fait que les infrastructures ferroviaires du fret n'ont pas été modernisées, qu'elles étaient probablement, pour une part, obsolètes, et qu'en dehors de certains chantiers de transports combinés, très peu d'investissements ont été faits dans ce domaine. Les réseaux ferroviaires de France, qui avaient tendance naturelle, que je ne critique pas, à donner la priorité aux investissements qui pouvaient lui rapporter en termes de péage, le fret lui rapportait très peu en termes de péage, ne pouvaient aller que vers les voyageurs. D'autant plus qu'il y a, du côté de l'infrastructure, une question toujours sous-jacente sur la sécurité des circulations. Et il est clair que pour RFF, la priorité, et encore une fois, je le trouve... J'aurais probablement adopté le même comportement. La priorité était sur la sécurité des transports voyageurs. Donc nous nous trouvions avec une infrastructure frette extrêmement, assez vétuste. Et avec une seule ligne frette dédiée, nous l'évoquions dans l'antichambre, qui est Lyon-Marseille, par la rive droite du Rhône, qui d'ailleurs est un peu moins dédiée actuellement, puisque le TER l'empreinte dans des proportions relativement limitées pour le moment, mais qui peuvent avoir tendance, étant donné la densification des trafics TER, à aller au-delà. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est évidemment la question de la concurrence. Je n'hésite pas à dire que la concurrence du camion vis-à-vis du fret ferroviaire est totalement inégale. Les camions circulent sur le réseau routier sans péage, autre que les péages d'autoroutes. Mais je rappelle que près de la moitié des autoroutes existantes en France n'ont pas de péage. Vous avez tout à Bretagne. Vous avez la vallée d'Alsace. Vous avez une partie de Paris-Toulouse. Vous avez Bordeaux-en-Daille. Vous avez une partie de ce que j'appelle autoroutes sens large, routes à quatre voies, qui est empruntée par des trafics internationaux sans payer de péage. Et c'est un avantage, évidemment, considérable. Et j'ai pu mesurer la difficulté d'appliquer un péage au transport routier. Mme Royal s'y est collée, s'est échouée. Il y a également, évidemment, les avantages fiscaux liés à la détaxation du carburant. Encore une fois, le gouvernement a pointé à peine le nez que les responsables du transport routier ont dit que ce n'est pas le moment. Ils sont en difficulté. Ce n'est pas le moment. Et ça, c'est de l'actualité la plus récente. Donc il y a un problème. Le transport routier est un transport beaucoup plus souple qui fait du point à point, qui a donc des avantages par rapport au transport ferroviaire en termes de commodité. Et le transport ferroviaire a des rigidités inhérentes à son mode de fonctionnement qui font que si le transport routier, en plus, a des avantages économiques, la concurrence est extrêmement rude. Je voudrais évoquer un troisième élément. C'est que la désindustrialisation de la France a fait qu'une partie des gros trafics a disparu. Et que les points de massification du trafic, qui sont en Allemagne les grands ports, la région de Duisburg, n'existent plus en France. D'abord parce que les ports français n'ont pas du tout la taille des ports allemands. Et d'autre part, ou Rotterdam, qui est quasiment un port allemand. Enfin, je ne voudrais pas vexer les Hollandais. Mais Rotterdam est bien aux Pays-Bas. Mais c'est quand même un port qui vit du trafic de l'Allemagne. Donc ces grands ports sont au service de la massification des trafics. Et l'industrie lourde, parallèlement, a disparu. Donc une des bases les plus solides du trafic de fret a disparu. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à la SNCF, il y avait encore les trains de minerai entre la Lorraine et Dunkerque. Il y avait encore... On transportait les brames dans les deux sens. Donc il y avait un trafic qui, actuellement, cette massification n'existe plus. Le tissu industriel français n'apporte plus cette massification. Voilà ce que je peux dire sur les raisons qui... J'ai dépassé le cadre de mes dix années. Et encore une fois, je ne veux pas exclure que nous n'ayons pas été très bons. Mais tout cela fait un contexte qui est évidemment extrêmement lourd. Donc le fret a beaucoup d'avantages, mais il a les inconvénients de sa rigidité. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Alors la concurrence... Vous m'interrogez sur la concurrence. La concurrence, elle est bénéfique sur un marché en expansion. Ou lorsqu'elle est capable de créer l'expansion du trafic. Mais lorsqu'on est sur un trafic stagnant ou en décroissance, elle peut avoir des effets pervers. Et je pense que la situation... Moi, je n'étais pas contre le fait qu'on me mette en concurrence, mais j'attendais de voir les résultats. Est-ce que la part modale du ferroviaire a augmenté sur les dix dernières années ? Parce qu'au fond, la concurrence réelle, c'est dix, douze dernières années. Est-ce que cette part modale a augmenté ? Je n'ai pas les chiffres, mais je n'ai pas l'impression que ça soit significatif. Mais je réserve ma réponse sur ce point parce que je n'ai pas les chiffres. Voilà ce que je peux vous dire sur le contexte actuel et les décisions qui sont prises. Moi, je ne suis pas capable. Je ne connais pas le dossier. J'ai compris qu'il y avait une dette de l'ordre de 5 milliards pour le fret. Je lis ce que j'ai lu dans les journaux et que pour ne pas rembourser cette dette à la SNCF, puisque cette dette serait remboursée à la SNCF par fret SNCF, rembourserait ça à la SNCF. Pour éviter cela, qui mettrait évidemment en faillite l'activité frette, telle qu'elle est, on préconise la discontinuité. Pourquoi pas ? Mais cette discontinuité, ça s'accompagne de pertes de trafic significatives. 30% du trafic, 20% du chiffre d'affaires. Et je n'ai pas compris que sur les 30% du trafic que la SNCF a été obligée de rétrocéder pour au moins 10 ans, je n'ai pas compris que ce soit les trafics les plus déficitaires. C'est-à-dire que ce sont les trafics, une partie des trafics qui rapportent de l'argent à fret SNCF qui sont transférés à la concurrence. Je ne pense pas que ça va faciliter la tâche de ceux qui ont redressé fret SNCF. J'avais compris d'ailleurs que sur les deux dernières années, fret SNCF était à l'équilibre. C'est ce que disent les journaux. Je n'ai pas d'informations spécifiques. Donc je trouve que cette sanction, si encore ça rapportait du trafic pour le fret, mais ça ne va pas faire un camion de moins sur les routes, donc j'ai une petite incompréhension. Je m'exprime avec modération parce que je ne connais pas le dossier. Je vous dis ce que mon expérience ancienne est longue, puisque je suis vieux, me conduit à penser. Je vais essayer de répondre à vos questions sur des préconisations pour le fret de ferroviaire. Je voudrais, là, vous venez d'auditionner Jean-Pierre Farandou. Vous pouvez considérer que je dis exactement la même chose que lui. Je ne veux pas me distinguer de mon successeur avec lequel j'ai les meilleures relations pour faire des préconisations sur un sujet que je connais très mal. En tout cas, il y a un problème de concurrence rail-route qui doit être abordé. Ça me paraît clair. Tant que ce problème ne sera pas résolu, nous aurons évidemment des difficultés. Il y a certainement des investissements d'infrastructures à faire, mais je suis incapable de vous dire où. Et comme vous l'avez suggéré dans votre propos liminaire, il est probable que si on veut maintenir un trafic de wagons isolés ou de trains entiers irréguliers, etc., il va bien falloir que quelqu'un accompagne et soutienne la SNCF. Sinon, sa logique propre la conduira à arrêter ces trafics. Et voilà ce que je peux vous dire en termes d'introduction. Je vous ai à peu près dit tout ce que je savais. Merci, M. le Président. Je vais vous poser trois questions et puis peut-être faire un petit rappel au passé pour que vous nous éclairiez sur des discussions que vous aviez déjà au moment où vous étiez président de la SNCF avec le gouvernement sur ce sujet, avec la Commission européenne. Première question. Pendant les dix ans où vous avez exercé la présidence du groupe public ferroviaire, avez-vous eu le sentiment que ce sujet du fret ferroviaire faisait l'objet d'une politique publique suffisante à la fois en termes de priorité et de soutien financier ? Je dis cela parce que l'une des choses qu'a dit votre prédécesseur, c'est que le niveau d'aide publique aujourd'hui alloué au secteur du fret ferroviaire est beaucoup plus important qu'il ne l'était par le passé. Avez-vous ce sentiment d'une politique publique suffisante et cohérente ? Je le dis d'autant plus volontiers que vous avez présidé la SNCF avec des gouvernements de sensibilité politique différentes en face de vous. Deuxième question. Vous avez construit un projet industriel pour la SNCF et le ferroviaire, c'est une industrie en soi. Quelle part dans ce projet industriel tenait le fret de façon spécifique sachant que l'une des particularités de ce projet, c'était la gestion par activité. Troisième question, c'est le cœur de ce que vous nous disiez sur la concurrence. C'est la première concurrence pour le rail. Au-delà du sujet fret SNCF, il y a le sujet rail contre route. C'est la première des concurrences. Effectivement, beaucoup d'interlocuteurs sont intervenus ici en nous disant que la concurrence existait avant 2003-2005 pour fret SNCF, mais c'était la concurrence de la route. La seule différence, c'est qu'il y avait eu des concurrents sur le même mode de transport. Comment, selon vous, rééquilibrer, ça c'est plus aux citoyens que je m'adresse, cette concurrence aux citoyens très éclairés entre le rail et la route ? Et puis, je parlais tout à l'heure d'un rappel au passé. C'est normal, en préparant ces auditions, on se replonge dans la presse d'il y a quelques années. Et il se trouve qu'on a retrouvé plusieurs articles qui, à l'automne 2003, au moment où il y avait la conception du plan Véron de redressement du fret ferroviaire, qui mentionne d'une part ce déficit qui était, je le rappelle, au premier semestre 2003, on est donc avant l'ouverture effective à la concurrence, de 267,8 millions d'euros, rien que pour le premier semestre, pour fret SNCF, et des objectifs que vous donniez à ce plan Véron de retour à l'équilibre en 2006. Et à l'époque, vous souhaitiez qu'il y ait une solution publique au désendettement de fret SNCF. Je cite, « Le désendettement fait partie intégrale du plan de sauvetage de Louis Gallois, estime un proche du dossier. Ces dernières semaines, Marc Véron, le nouveau patron de la branche, a fait le siège du budget, du trésor et des transports. Mais Bercy rechaigne d'autant plus que l'État n'a guère de réserve et se trouve déjà dans le collimateur de Bruxelles. » Je cite, « Une solution imaginée par SNCF consisterait à faire porter la dette du fret par le service annexe d'amortissement de la dette, le SAD, rattaché à la société mais doté d'une comptabilité distincte, mais la contribution de l'État au SAD, relevant d'une subvention publique au sens du traité de Maastricht, cette option risque une fois de plus d'attirer les foudres de la Commission européenne. » Le sujet de l'aide publique à la compensation des déficits à l'époque chronique de fret SNCF était déjà posé sur la table à ce moment-là. Donc, quelle mémoire gardez-vous de ces discussions que vous aviez avec eux ? Alors, c'est loin, on est bien d'accord, c'est il y a 20 ans, et vous avez fait mille choses depuis, et on le sait. Et c'est une raison, d'ailleurs, du regard très respectueux que nous jetons les uns et les autres sur votre expérience et votre témoignage. Mais quel souvenir gardez-vous de ces discussions avec la Commission et avec le gouvernement ? Je vous remercie, M. le Président. Sur le premier sujet, est-ce que le fret ferroviaire a bénéficié du soutien du gouvernement ? Oui, dans les paroles. Je n'ai jamais eu de paroles qui pouvaient remettre en cause le soutien que le gouvernement a apporté à cette activité. Je me souviens même des lettres de mission que j'adressais à M. Maire, qui était ministre des Finances. Enfin, des projets de la mission, il m'y a renvoyé, corrigé, en lettres de mission. Et dans lesquels le redressement du fret avait sa part. Ça ne s'est pas traduit par des espèces sonnantes et trébuchantes de manière significative. C'était d'ailleurs pas très facile parce que la Convention est dans le collimateur de Bruxelles sur les aides. On n'avait pas besoin d'être en concurrence pour être dans le collimateur sur les aides. Parce que la concurrence avec la route, la FNTR et autres, étaient les premiers à regarder ce qui se passait du côté des aides à fret SNCF. Donc je n'ai pas eu le sentiment que nous ayons eu un soutien financier important, même si nous n'avions jamais été bridés dans les actions que nous pouvions mener pour essayer de redresser le fret par une intervention publique. Je le dis tout de suite. Alors sur le plan Véron, ce n'est pas nous qui discutions avec la Commission de Bruxelles. C'est l'État qui discute avec la Commission de Bruxelles. Donc moi, je n'ai pas eu de contact formel à Bruxelles sur ce sujet. Et je pense d'ailleurs que c'était aussi sain qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur. Ce que nous demandions, effectivement, c'était d'alléger le poids de la dette. Parce qu'on nous avait allégé un premier... On a eu un premier allègement de dette en 1997, oui. Il y en a eu depuis un autre, beaucoup plus important par la suite. Quoique quelques astuces que l'on puisse présenter, on peut faire le tour de tout ce que l'on veut. On est toujours requalifié, requalifiable à Bruxelles en dette d'État. Donc j'avais oublié, vous me le rappelez, mais maintenant, ça me revient en mémoire, que nous avions proposé de passer par le service d'abortition de la dette. Mais c'était... Enfin, je ne voudrais pas être sévère avec moi-même, mais c'était quand même osé. Ça n'avait pas beaucoup de chance de passer. Donc voilà. Et vous avez raison d'évoquer le fait que le fret en 2003 allait mal. Allait mal. C'est un petit peu redressé par la suite, mais pas de manière très significative. Sur la part du fret dans le projet industriel, je n'en ai pas une mémoire très précise. Mais il y avait un volet fret, c'est évident. Il y avait un volet fret. Et tel que la SNCF fonctionne, il aurait été impossible qu'il n'y ait pas un volet fret. Que ce volet fret ait été conçu dans la perspective... Et nous avions déjà en tête, même si nous ne le disions pas, qu'il faudrait que le fret se prépare à une concurrence intramodale. La concurrence intermodale était évidemment le sujet majeur. Et ça continue à l'être, à mon avis. La concurrence intramodale est beaucoup moins déséquilibrée que la concurrence intermodale. Et la gestion par activité, j'allais dire, c'était une orientation de bon sens. Chaque activité doit se gérer. Ça n'empêche pas des péréquations entre activités. On le sait, le TGV a payé notamment les trains intercités. Je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, mais peut-être un tout petit peu le fret aussi. Même si nous étions, encore une fois, sous le contrôle de la commission de Bruxelles. En tout cas, sur les trains intercités, je suis formel. Le TGV a soutenu l'activité, le TER étant équilibré lui-même par les conventions avec les régions. Comment rééquilibrer le trafic rail route ? C'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse, si ce n'est que... Comme on ne peut pas transformer complètement le mode de transport ferroviaire, il faut s'attaquer au trafic routier. Mais je croyais que c'était un objectif qui dépassait largement la concurrence fret ferroviaire-route qui touchait à la transition énergétique. Est-ce que l'on veut continuer à développer un trafic routier qui est quand même un trafic essentiellement constitué de camions roulants au diesel, au gazole ? Je pense que là, il y a une question. Il y aura peut-être le passage des camions à l'électrique. Je ne l'exclus pas du tout. Il est même possible que la solution hydrogène, pour laquelle j'ai des doutes pour l'automobile, puisse être adaptée pour les camions. Mais pour le moment, c'est un trafic qui n'est absolument pas pénétré par l'électricité ou l'hydrogène. Il est entièrement avec des énergies fossiles. Et donc, il faut en tenir compte. Et puis moi, je me pose la question de la gratuité de la circulation sur une partie du réseau. Je pense que là, il y a quelque chose à regarder. L'éco-taxe avait un sens. Elle a entraîné les bonnets rouges et autres gracieusetés. Donc, je ne méconnais pas la difficulté de faire passer ça. Et d'ailleurs, on a vu, dès que le gouvernement a évoqué l'idée qu'il n'est pas l'éco-taxe, mais de remettre en cause le privilège fiscal sur l'essence, sur le gazole, à quelle vitesse l'action a été vive du côté du transport routier. Mais il faudra passer par là. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. On pourrait... Je ne doute pas que les collègues évoqueront beaucoup de sujets, puisque l'une des autres évolutions majeures que vous avez vécues comme président du groupe public ferroviaire, c'était la régionalisation du transport de voyageurs, qui est parfois mise en cause sur la perturbation qu'elle a apportée dans certaines circulations fraîtes par la saturation des sillons. Je peux dire un mot là-dessus. C'est un des bienfaits. On transporte des gens. Il ne faut pas circuler les trains pour rien. Et effectivement, le cadencement, comme on commençait à l'évoquer à mon époque, etc., ça va dans le sens de ce que je vois des gens. Moi, je habite en banlieue, je prends le train régulièrement. Je suis heureux de savoir que j'ai un train tous les quarts d'heure cadencé. Donc je ne veux pas le plaindre. Mais quand vous voulez faire venir un train de fret depuis le Havre sur Paris, il n'y a pas la place. Vous ne pouvez pas le faire passer. Vous avez quelques trains en grande ligne, et puis vous avez une foultitude de transiliens. Et je pense qu'on ne peut pas le regretter. Le problème, c'est l'infrastructure qui n'est pas disponible. Et le Havre ne deviendra un lieu de massification de trafic comme il devrait l'être que le jour où on sera capable de résoudre ce problème de l'accès à l'ouest de Paris. On a d'ailleurs prévu d'auditionner le directeur général délégué d'Aropa qui s'occupe du port du Havre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Depuis le début de ces auditions, il y a une part d'interrogation qui persiste sur cette séquence au tournant des années 2000. C'est le rapport à la Commission européenne. Les ministres que nous avons auditionnés restent peu disères sur le travail nécessairement engagé, notamment entre 2003 et 2005, avec la Commission européenne, travail où s'épaulent en fait deux décisions majeures. La première restructuration lourde de fret SNCF avec le plan Veyron et bien évidemment l'accord de la Commission européenne sur l'aide d'un milliard cinq. Vous-même indiquez que vous n'avez pas eu de contact formel avec Bruxelles, ni informel. Donc, nous nous interrogeons sur, tout au moins pour ce qui me concerne, sur l'articulation qui reste majeure entre ce premier plan Veyron, qui est un plan dit à l'époque, je crois, de la dernière chance et qui était un plan très significatif pour le fret en matière, dirais-je, d'attrition de moyens matériels, locomotives, etc., en matière de trafic lui-même, en matière d'agents, puisque à partir de 2003, je crois qu'il y a trois plans de licenciement qui s'engagent, tout du moins un plan de réduction d'emploi. Et en même temps, nous retrouvons quasiment ce plan Veyron en écho dans l'accord avec la Commission européenne de 2004-2005 auquel s'ajoute l'ouverture à la concurrence. Donc, nous sommes peut-être fondés d'interroger sur qui était à la manœuvre, je dirais, à cette date, entre finalement des politiques qui nous disent la libéralisation, je cite, ce n'était pas le sujet, l'ouverture à la concurrence, ce n'était pas le sujet. Et vous-même, en toute honnêteté, qui indiquait, Bruxelles ne connaît pas, en quelque sorte. Comment avez-vous un élément de réponse sur cette dichotomie entre un moment majeur de l'évolution du fret SNCF et cette absence, je dirais, d'éléments de réponse dans la relation à la Commission européenne pour laquelle vous dites tout de même, et ça, c'est fort intéressant, que vous étiez déjà dans le collimateur de Bruxelles sur les aides publiques et là, à l'initiative du secteur routier, de la FNTR ? Vous citez la FNTR ? Je n'ai pas de démonstration formelle de cela. Je dirais que le secteur routier n'avait pas de raison de rester inerte vis-à-vis d'un plan fret dont vous me rappelez ce que j'avais oublié, qu'il était assorti d'un milliard 500 millions de subventions, de soutien, ce que j'avais oublié. Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas eu d'effort de l'État, un milliard 500 millions, c'est un effort significatif. Non, non, mais je... Voilà. Dicotomie, interrogation. Oui, allez-y, M. le Président, et je... Il ne sera pas dit que j'aurais coupé le micro, M. le rapporteur. Cette dichotomie est... Ne me choque pas. C'est l'État qui négocie à Bruxelles. C'est lui qui a négocié, me semble-t-il, pour l'accord sur la discontinuité. Ce n'est pas la SNCF qui est allée à Bruxelles négocie son plan. Ensuite, alors, évidemment, il ne va pas... L'État ne va pas sans débat et consultation et échange avec la SNCF. Et nous n'aurions jamais présenté le plan Véron si nous n'avions pas eu l'aval, non seulement du conseil d'administration de la SNCF, je ne me souviens plus dans quelles circonstances je l'ai présenté, mais je suis sûr de l'avoir présenté, et du gouvernement. Donc, ce plan bénéficiait du soutien du gouvernement. Et le gouvernement est allé le défendre à Bruxelles. Moi, ça ne me choque pas. C'est comme ça que ça se passe et pas uniquement pour la France. On pourrait imaginer que l'entreprise soit associée à ses consultations. et c'est un autre schéma. Ce n'est pas celui qui a été retenu. Et on n'a pas fait pour cette affaire un cas particulier de la SNCF. C'est l'État qui négocie les dossiers d'aide d'État. Alors, j'ai vu une question de M. Thomas Porte, M. le député de cette Sainte-Saint-Denis. Vous avez la parole. Pardon, excusez-moi. Merci, M. le Président. M. le Président, plusieurs questions. D'abord, vous avez évoqué au départ votre regard un peu étonné sur cette procédure de discontinuité, notamment le fait qu'on oblige fret SNCF à céder 23 flux parmi les plus rentables de son activité. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous avez dit, c'est-à-dire une inquiétude sur le fait que cette procédure de discontinuité pourrait se traduire dans les prochains mois par un transfert de camion sur la route et non pas sur le rail puisque c'est quand même un des objectifs qui aujourd'hui nous anime, c'est évidemment d'avoir un grand service public ferroviaire de marchandises et voyageurs mais d'éviter qu'il y ait un report modal inversé qui se traduise par des camions sur la route. Deuxième question, au cœur du débat, il est reproché au groupe SNCF d'avoir épongé les dettes de la filiale de fret SNCF. Est-ce que c'est une pratique qui est aussi courante dans les autres pays européens ou est-ce que c'est une spécificité française ? Deuxième question, on parle beaucoup d'aides publiques sur le réseau du fret en France. Est-ce que vous avez connaissance de par votre passage à la tête de la SNCF, est-ce qu'il y a eu des aides publiques dans d'autres pays avant que la France n'aide fret SNCF ? Et enfin, dernière question, est-ce qu'on n'est pas aussi arrivé à un moment où finalement on paie, la stratégie, ça a été évoqué tout à l'heure, du tout-et-GV au détriment du fret ? Moi, je suis toujours un peu surpris parce qu'on parle de l'infrastructure qui est en mauvais état, qui a un besoin d'investir, de la rénover pour relancer le fret. Mais j'ai l'impression que quand on interroge tous les dirigeants de la SNCF depuis les 20 dernières années, tous livrent le constat d'un réseau qui n'est pas à la hauteur, d'un besoin d'investissement et le constat finalement qui a été le vôtre à l'époque, on le retrouve aujourd'hui 20 ans après. Moi, j'ai une question. Pourquoi, si on sait depuis 20 ans que le réseau n'est pas à la hauteur, qu'il fallait de l'investissement massif, pourquoi ça n'a pas été fait et pourquoi on a laissé mourir ce réseau qui permettrait aujourd'hui d'avoir un opérateur fret public de haut niveau parce que vous avez parlé notamment du fait qu'il fallait que les marchandises arrivent des ports pour les mettre sur le rail. On a un problème d'intermodalité avec les marchés d'intérêt nationaux. Avec les ports, on a un certain nombre d'embranchements temporaires qui sont inutilisables du fait de l'abandon. Donc, le wagon isolé n'est plus utile parce qu'il ne dessert plus les entreprises de proximité. Pourquoi, pendant 20 ans, si ce constat a été fait, selon vous, il n'y a pas eu d'investissement massif sur le réseau pour permettre qu'il y ait une régénération permanente et ne pas arriver à une situation qui est aujourd'hui dramatique pour notre réseau ferroviaire ? Je refais une précision sur les investissements sur le réseau. On en a parlé beaucoup la semaine dernière. Le constat qu'on a tous partagé, c'est que sur le réseau fret dédié ou sur les infrastructures fret dédiées, les gardes de triage, il y avait eu cette insuffisance très chronique des investissements. Sur l'ensemble du réseau qui est circulé par du fret et du voyageur, sous investissement aussi, mais timide redressement à partir de 2003, c'est ce que montre après le rapport de l'Institut Polytechnique de Lausanne et je me doute bien que vous vous en souvenez très bien, Monsieur le Président, et réaccélération à la faveur du plan de relance récent. Ça se voit objectivement, même si notre réseau aujourd'hui ne rajeunit pas mais qu'il ne vieillit plus au rythme des investissements des 2,8 milliards annuels du contrat de performance. Monsieur le Président, Je n'ai pas dit que la décision de Bruxelles allait se traduire par un transfert du rail vers la route. J'ai dit que ça ne ferait pas un camion de moins sur les routes, ce qui n'est pas pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ça entraîne un camion de moins sur les routes. J'ai tenu ensuite un raisonnement de bon sens qui est que si on enlève des trafics rentables à une activité qui ne l'est pas, évidemment, on n'améliore pas la rentabilité globale du fret. Ça, c'est clair. Et ça veut dire que la situation du fret va être, dans les prochaines années, une situation relativement difficile du fait de ces trafics qui lui ont été enlevés. Vous m'interrogez sur l'attitude de la Commission. la Commission, la Commission, elle a une pensée, elle a moins de la cohérence, elle n'aime pas les entreprises publiques de monopole. Voilà. Et donc, il se trouve que je m'intéresse actuellement au dossier de EDF pour d'autres raisons et je constate que les mêmes perceptions, on les retrouve à la Commission sur la SNCF. Nous sommes, la SNCF a toujours été soupçonnée, j'emploie un terme peut-être excessif, soupçonnée d'être d'être assis sur une sorte de monopole qui lui permettrait d'abord de ne pas faire d'efforts, de ne pas aller chercher de nouveaux clients et qu'il fallait qu'il y ait de la concurrence pour stimuler le marché, le développer. Bon. Je demande à voir quel a été le résultat depuis 10 ou 15 ans sur le fret en France. Parce que les difficultés que j'évoque pour le fret de la SNCF sont les mêmes pour les concurrents. Pas de massification du trafic, les infrastructures pas disponibles, les autres, c'est pareil. Donc on a une difficulté de débat avec Bruxelles plus globale. Je parle comme citoyen, pas comme ancien président de la SNCF. On a une difficulté plus globale à discuter avec Bruxelles sur les entreprises qui étaient en position de monopole. Ce monopole avait certainement des inconvénients. Moi, je ne suis pas encore une fois opposé à l'ouverture de la concurrence du fret, mais je veux en voir les résultats dans la croissance du trafic. Je pourrais dire pour l'électricité que je voudrais bien en voir les résultats dans le prix de l'électricité. Oui. Bon. je... Donc, bon, voilà. Alors, est-ce que c'est... Les Allemands qui ont un opérateur très puissant qui est la Deutsche Bahn ont su peut-être mieux gesticuler à Bruxelles que nous pour présenter les choses de manière plus acceptable. Ils ont ouvert la concurrence plus tôt. Ils ont volontairement laissé filer des trafics. Enfin, ils ont laissé filer des trafics volontairement et peut-être un terme excessif, mais ils ont laissé filer des trafics. Donc, ils ont été un peu moins dans le collimateur. J'ai compris qu'ils y revenaient, mais bon. On verra. Quant aux autres pays, il y a très peu de fret dans les autres pays. Les pays où il y a du fret, c'est la France, c'était la France, l'Allemagne, Belgique, Pays-Bas, l'Espagne, il y en a très peu, très très peu. Trafic camion essentiellement, l'Italie également, très peu de trafic fret. Donc, ce ne sont pas des pays sur lesquels qu'ils soient significatifs pour nous. Y a-t-il eu des aides publiques en Allemagne ? Je n'en ai pas la confirmation. Ce que je sais, c'est que l'Allemagne a des points de massification de trafic extrêmement significatifs. que ce soit l'usine de Volkswagen à Wolfsburg, que ce soit Duisburg et toute la sidérurgie allemande qui est regroupée, et que ce soit le port de Hambourg ou de Brême, ou comme je le disais, le port de Rotterdam. Donc, ils ont des lieux de massification de trafic que nous n'avons pas. Les ports français sont des petits ports, entre guillemets, comparés aux ports du Nord, pour de multiples raisons sur lesquelles je n'ai pas d'expertise. Et ces lieux de massification ont aidé la Deutsche Bahn à faire face, puis peut-être qu'ils se sont mieux débrouillés que nous aussi. Moi, je ne veux pas du tout dire qu'on s'est très bien débrouillés. Quand le résultat n'est pas bon, il faut quand même accepter de prendre une partie de la responsabilité sur son dos. Peut-être que nous avons été trop lents à réagir et peut-être que nous n'avons pas montré la capacité à nous adapter, la souplesse qui aurait été nécessaire pour nous adapter à une situation nouvelle. Sur le TGV, moi, je suis clair. S'il n'y avait pas le TGV, il n'y aurait plus de SNCF. C'est le TGV qui a sauvé la SNCF. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc, moi, les attaques contre le TGV, j'aime beaucoup, mais je crois qu'il faut être conscient de l'enjeu qu'il y avait derrière. C'est une chose dont je suis fier et dont je pense qu'il faut que les Français soient fiers. Peut-être que maintenant que le pays est assez bien équipé, il faut aller comme le fait le gouvernement actuel en déplaçant de l'argent sur le réseau classique. Mais je ne voudrais pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain et qu'on dise que le TGV a tué le fret ou le TER ou l'intercité. Parce que sans le TGV, il n'y aurait plus de fret, il n'y aurait plus d'intercité. Merci, M. le Président. Mme Clapeau, Mme la députée de la Drôme, vous avez la parole. Oui, pardon. Merci, M. le Président de la commission d'enquête. M. le rapporteur, chers collègues, M. le Président, je voudrais d'abord saluer votre implication et les valeurs qui vous ont animé tout au long de votre parcours. Vous êtes unanimement reconnu comme un grand capitaine d'industrie et je sais que vous avez fait beaucoup pour la SNCF et en particulier pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, le frais ferroviaire que nous aimerions tous voir prospérer. Alors, je vais me permettre de décentrer légèrement le regard et de vous demander quelle est votre vision parce que moi, je suis persuadée que le fret ferroviaire est bien mieux que le fret sur les camions. J'habite en Valais-du-Rhône, donc vous imaginez ce que ça représente de prendre aujourd'hui l'autoroute avec tous ces camions qui sont dangereux et qui polluent. Il me semble que même si on aime bien le train, le train a quand même des inconvénients structurels que vous avez rappelés. Les voies sont partagées. Alors, sauf en Valais-du-Rhône, mais je ne vais pas revenir là-dessus où normalement il y a une voie pour le fret, une voie pour le voyageur, mais ce n'est pas ça qui se passe. Mais en général, les voies sont partagées. Le dernier kilomètre est impossible à desservir par le train. On est dans une société où les consommateurs se sont habitués à avoir des délais très courts. Donc, même en B2B, les délais se sont beaucoup restreints. Et puis, il y a aussi une vulnérabilité, je pense, un manque de résilience du transport du train. Donc, enfin, à voir, vous ne serez peut-être pas d'accord. Et donc, je me demande s'il ne faut pas regarder les choses de beaucoup plus haut et se dire que l'innovation technologique, l'innovation sociale doit nous permettre, à nous, continents européens, d'imaginer un transport ferroviaire de demain ou un autre transport. Le ferroviaire, ça date de la fin du XIXe siècle. Peut-être que ça n'est plus adapté. Est-ce que les autoroutes ferroviaires, est-ce que, je ne sais pas, moi, des voies vraiment dédiées en superposition, est-ce que les innovations permises par le numérique ne permettraient pas d'inventer un transport ferroviaire de demain et qui permettrait de résorber tous ces problèmes structurels qui, finalement, d'une certaine façon, sont pointés, je pense, par cette action de la Commission européenne ? Merci, bien, madame. Le train est assez résilient. La régularité du train, elle est correcte. On se plaint tous, évidemment, des retards que l'on constate. On a tous notre petite expérience. Comme je le disais régulièrement, le train, c'est l'aventure sans risque. Vous avez l'aventure parce que, de temps en temps, il arrive que vous soyez en retard. Mais vous ne courez pas de risque. C'est autre que de perdre du temps. La résilience du trafic marchandise est bonne, sauf exception. Je me souviens que nous avions perdu un train. On ne savait pas où il était. Mais ça, c'est une faute professionnelle de la SNCF, de perdre des trains. Ça, c'est quelque chose de totalement anormal. Donc ça se corrige. Non, la résilience ne me paraît pas être la cause principale. Deuxièmement, moi, je continue à penser que le fret ferroviaire a du sens, que la route ne le remplacera jamais complètement. D'abord, parce que le passage de la route du gazole à l'électrique ou à l'hydrogène va prendre un temps considérable, s'il est possible. Et deuxièmement, parce que ce mode de transport a quand même des avantages propres. Quand vous circulez sur deux rails avec une surface de frottement qui fait moins d'un centimètre ou de l'ordre du centimètre, vous dépensez extrêmement peu d'énergie. Donc c'est un avantage que n'aura pas la route avec les pneus. Donc je pense que lorsqu'on parle d'économie d'énergie, on doit aussi parler de cela. Il faut trouver de la souplesse. Il faut trouver comment on arrive à articuler les modes de transport. Comme vous le dites, on ne fait pas le dernier kilomètre, sauf pour des entreprises suffisamment importantes pour avoir des embranchements particuliers. Et je pense que vous évoquiez tout à l'heure, M. le député, les embranchements particuliers. Il est possible que certains méritent d'être rénovés, mais encore faut-il que l'industriel en cause le souhaite. Il faut donc en discuter avec lui. Bon, voilà. On disait dans les milieux que je fréquentais que le Val-Gran isolé, c'était un peu obsolète. Comme vous dites, est-ce qu'on n'est pas sur un trafic ancien ? Ça dépend de quel graphique de transport combiné. Je pense que le passage par les triages, lui, est obsolète. On peut imaginer d'autres moyens de constitution des trains. Et encore une fois, je ne voudrais pas m'élever au-dessus de ma dignité. fret et numérique, j'espère que le fret s'est mis au numérique. J'en suis même sûr. Donc, cela, mais vous avez évoqué quelque chose qui est très important, c'est que les consommateurs, maintenant, demandent des délais extrêmement courts. Le trafic d'Amazon ne peut pas passer par le chemin de fer. D'abord, parce qu'il n'est pas régulier, et ensuite, parce que la rapidité n'est pas compatible avec le mode ferroviaire. Ça, c'est un sujet. Il y a d'autres trafics, heureusement, qui peuvent relever du ferroviaire. Dès lors qu'on est capable d'assurer, vous avez raison, la régularité des trafics, les horaires tenues, la qualité du transport, la protection des marchandises transportées, ce qui, pour les automobiles, puisque j'ai passé quelques temps dans l'automobile, est extrêmement important parce que les voitures peuvent être abîmées pendant les transports. Il faut veiller à ce qu'elles ne soient pas, mais elles sont aussi abîmées par le transport routier. Mais l'avantage du ferroviaire, c'est que peut-être on peut dédier des installations qui permettent de mieux protéger les véhicules transportés. Donc, il y a des trafics qui peuvent être... Le ferroviaire à sa place, et encore une fois, le transport combiné à venir de l'eau, et puis quand on voit la masse de containers qui arrivent dans les ports, c'est un lieu de massification, on doit pouvoir organiser les trafics. Merci, M. le Président. On a donc une question de M. Nicolas Sonsu, député du Cher. Ensuite, je redonnerai la parole à M. le rapporteur que je n'ai pas oublié, évidemment. Merci, M. le Président. M. le Président, très content de ce que vous avez pu dire sur la nécessité du frais de ferroviaire et de sa capacité à rebondir, mais aussi de votre avis sur le plan de discontinuité qui nous semble aussi un peu... C'est un avis de quelqu'un qui connaît la maison et l'industrie. Donc, c'est intéressant. Et juste une question là-dessus. Vous avez souligné que ce serait... C'est juste une question extrêmement précise pour que ce soit bien clair. Vous avez dit qu'il y avait 5 milliards d'aides qui étaient aujourd'hui mises en cause dans la procédure de la Commission européenne et que ce serait un remboursement à la SNCF de la part de fret SNCF. Oui, vous pensez. Donc, voilà. Donc, vous confirmez parce que ce n'est pas ce qui nous a été dit. Ce qui, à mon avis, dans ce cadre-là, changerait complètement la donne sur le cadre de la procédure. Je voudrais sur deux points. D'abord, j'ignore si ce sera un remboursement de fret SNCF à fret, de fret SNCF à la fret. La discontinuité, je ne confonds pas la discontinuité et le traitement des trafics ou de la dette. La discontinuité, elle était pratiquement, je pense, acquise par le jugement de la Commission de Bruxelles. Si la dette était remboursée, je ne sais pas qui d'autre on pouvait la rembourser qu'à la SNCF puisque c'est la SNCF qui a fait les fins de mois du fret. Mais, encore une fois, je ne suis pas dans les arcanes. Donc, il faut que vous demandiez à M. Farandou ou à d'autres cela. Je peux me tromper. J'ai le droit à l'erreur sur ce point puisque je n'ai pas d'informations. je ne voudrais pas dire des choses qui ne seraient pas conformes. Tout la question est de savoir si cet accord est équilibré ou pas. Je le trouve sévère. Je le trouve sévère et surtout, je cherche en quoi il est productif d'une amélioration du fret en général. du fret ferroviaire en général. Je pense qu'il ne règle pas les problèmes du fret ferroviaire en général. Mais, encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi. Ce n'est pas du tout un avis de citoyen. Oui, et d'ailleurs, ici, personne n'a dit que cet accord était de nature à stimuler le fret ferroviaire. Personne, pas même le ministre. Le ministre l'a présenté comme étant un accord qui lui paraissait un moindre mal dans les conditions qui étaient celles aujourd'hui imposées par la concurrence. Et je précise aussi pour taquiner mon collègue du cher que une aide publique que vous avez perçue, quelle que soit la personne à qui vous la reversez, de toute façon, vous la payez. et qu'il n'y aurait pas de possibilité du groupe SNCF de la redonner à la fret SNCF par quelque voie que ce soit puisque c'est justement cela qu'on lui reproche. Et en tout cas, il faudrait bien qu'il y ait ce versement en intenté. Il est clair que Bruxelles serait extrêmement attentif à la manière dont cette dette serait financée. Et il est probable qu'il chercherait à ce qu'elle soit financée sur les ressources propres du fret et pas sur d'autres ressources et notamment pas sur des dotations en capital que SNCF ferait à fret SNCF. Parce que là, c'est la boucle qui boucle. C'est très commune. Mais ça ne me paraît pas. Je connais suffisamment, pas très bien, mais je connais suffisamment les autorités bruxelloses pour savoir qu'elles ne se feraient pas avoir par une entourloupe comme celle-là. Et quant au jugement du ministre, moi, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire qu'il a tort quand il dit que c'est un moindre mal. Mais c'est un mal. Parce que, je dis cela, parce que, ce qui me semble qu'on touche du doigt depuis plusieurs auditions, c'est ce sujet de la manière dont le droit de la concurrence est aujourd'hui pensé et dont il vient heurter un impératif de politique publique qui n'était pas aussi présent au moment où vous avez exercé la présidence de la SNCF qui est celui de la décarbonation des transports et ce lien entre fret SNCF et la transition écologique qui devient fret SNCF, je dirais plutôt le développement du fret au sens large du fret ferroviaire qui devient un lien automatique. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a un impératif de politique publique sur la transition écologique et la décarbonation des mobilités qui est aussi poursuivi par Bruxelles avec des aides à l'investissement sur le réseau ferroviaire, les infrastructures dédiées ou le passage au gabarit P400 qui ne sont pas toujours d'ailleurs complètement intégrés dans la stratégie SNCF et de l'autre côté, on a des directives sur la concurrence qui peuvent apparaître en partie heurter celle-ci. C'est plus comme ça qu'il faut... Je ne pense pas trahir complètement votre pensée en disant cela. Monsieur le rapporteur, allez-y. Je voudrais dire quand même un mot si vous me permettez. la Commission européenne est extrêmement vigilante sur la concurrence entre les entreprises ferroviaires. Je n'ai pas entendu qu'elle s'intéressait à la concurrence intermodale. Je pense qu'elle pourrait regarder la concurrence intermodale pour savoir si elle est équilibrée. Moi, je pense que c'est un sujet tout à fait dans le cadre de ses attributions, de protéger la concurrence pure et parfaite. Donc, je l'encourage. J'encourage la Commission à s'intéresser à la concurrence intermodale qui est infiniment supérieurement... infiniment plus dure pour les transporteurs ferroviaires que la concurrence intramodale. Merci, M. le Président. Dans un des avis qui n'engage que vous, M. Flouin, vous avez indiqué, je cite, la situation du frêtre va être difficile dans les prochaines années. Portant ce jugement, pourriez-vous l'étayer et plus particulièrement nous dire est-ce que vous jugez que cette situation va être difficile dans les prochaines années au vu du paysage nouveau qui va être celui de la filière des différents opérateurs et y compris avec l'entité nouvelle dont on nous dit qu'elle sera sur le segment du fret mutualisé et peut-être un avis de votre part sur l'avenir de ce segment ou tout autant ou différemment par rapport aux objectifs de rénovation des réseaux d'une part et de réindustrialisation vous êtes sur ce point quand même avisé qui sont devant nous sachant que lorsque vous indiquez la situation du fret va être difficile dans les prochaines années portez-vous un jugement à échéance 2030 et donc à l'étiage d'un engagement majeur qui est celui du doublement du trafic fret dans notre pays pour le passer à 18% je dis que quand on enlève près de 15% du trafic à une entreprise et qu'on lui enlève une part rentable je ne sais pas si c'est la plus rentable je n'ai pas d'objectif mais on lui enlève des trafics rentables on la met dans une situation difficile je n'ai pas d'autre élément d'appréciation voilà donc c'est à c'est à la SNCF de vous dire quelles vont être ces difficultés et comment elle envisage de les surmonter mais je n'imagine pas j'ai dirigé un certain nombre d'entreprises si on me disait du jour au lendemain on vous enlève 15% de votre trafic et puis vous allez passer à vos concurrents un certain nombre de contrats qui sont parmi ceux qui vous rapportaient de l'argent j'aurais trouvé que c'était on créait une situation difficile c'est cela que je dis et que je ne je ne voudrais pas que ça entraîne un effet boule de neige c'est à dire que en rendant la situation plus difficile on retrouve les problèmes qu'on avait avant que le fret ait été remis à l'équilibre parce que d'après ce que je dis dans le journal depuis deux ans le fret était à l'équilibre donc on est en train de remettre en cause une situation où le fret était à l'équilibre est-ce qu'il pourra continuer à l'être dans les après ce choc je l'espère et je suis sûr que la SNCF y travaille mais je dis que ça va être un travail ardu Monsieur le Président après votre présidence donc du groupe public ferroviaire vous avez pris la tête de ADS et donc d'Airbus pendant six ans et puis vous avez été président du conseil de surveillance jusqu'à il y a deux ans du groupe PSA je vois que rien ne vous échappe ce ne sont pas des informations aussi secrètes que certaines des quais on peut avoir accès dans une commission d'enquête merci de votre votre ironie c'est toujours une forme d'élégance et une forme de salut à l'intelligence de celui auquel on s'adresse Monsieur le Président vous avez donc oeuvré au premier plan dans ce secteur aéronautique puis dans le secteur de l'automobile qui sont des secteurs qui peuvent pour certaines activités recourir aux frais de ferroviaire est-ce que sur ces périodes-là qui s'étendent finalement entre 2006 et 2021 vous avez identifié une forme de perte d'attractivité du frais de ferroviaire pour transporter des véhicules ou des éléments de construction aéronautique et si oui à quoi cela était-il dû selon vous ? du côté d'Airbus il y avait très peu de trafic par le chemin de fer honnêtement ça se prête très mal ce sont des petites quantités on fabrique pas des millions d'avions chaque année ce sont des petites quantités ce sont des trafics extrêmement encombrants on met ça sur des péniches sur des bateaux même pour les ailes de la 380 pour les ailes de 350 on essaie d'enfiler ça dans le Beluga qui est un avion qui transporte les charges le frais de ferroviaire n'est manifestement pas complètement adapté à cela pour l'automobile en revanche c'est un très gros trafic c'est un trafic historique de la SNCF la perte d'activité d'attractivité oui je l'ai senti je pense alors est-ce que c'est parce que des mesures ont été prises ou parce que les constructeurs automobiles se sont rabattus sur une solution qu'ils jugeaient plus pratique il y a les deux il y a les deux et je pense que les trafics automobiles ont baissé depuis depuis 2006 je n'ai pas le chiffre je n'ai pas les chiffres mais si je regarde le groupe PSA je sais que ça a baissé très sérieusement il se trouve que j'ai été à Bordeaux cette semaine et j'ai vu passer dans la gare de Bordeaux un train de voiture Volkswagen qui remontait d'Espagne ça m'a donné quelques quelques espoirs oui oui c'est c'est clair il faut que le fret réapparaisse comme une solution il a à reconstruire ça d'apparaître comme une solution que l'on préfère à une autre et les arguments écologiques ne sont pas nuls parce que tout le monde va avoir à rendre compte des efforts qu'il fait y compris chez ses fournisseurs et la SNCF est le fournisseur du constructeur donc cet argument devra peut être un des éléments mais il faut comme vous le disiez madame la résilience aussi la qualité des trafics peut-être le prix mais pour les constructeurs automobiles le trafic ferroviaire est un trafic assez commode parce que il permet d'abord les emarchements particuliers existent avec les usines et d'autre part on peut charger beaucoup de voitures sur un train je partage simplement avec la commission certaines des réflexions aussi qu'on entend et je sais que certains les ont entendues auprès des chargeurs ou des logisticiens il y a aussi une réalité de la culture logistique qui au cours des 20 dernières années en France a fait que le fret s'est trouvé progressivement marginalisé puisque le coût d'entrée humain dans l'activité fret est très élevé on en parlait tout à l'heure en marge de cette commission d'enquête avec un de nos collègues en termes de formation en termes d'appréhension tout simplement de la logique du fret ferroviaire qui est toujours plus compliqué que la logique routière toujours et donc tout simplement dans les dans beaucoup je suis sûr que si on prenait les maquettes pédagogiques de beaucoup d'écoles qui formaient des logisticiens on trouverait que la part réservée aux autres modes y compris aux fluvials était relativement mince en France au cours des 20 dernières années ce serait et que c'était devenu une solution assez assez marginale assez compliquée peut-être aussi que le groupe public ferroviaire mais là c'est des des choses qu'on partage ici que fret SNCF n'avait pas su faire partager cette culture et que parfois elle avait l'impression que c'était quelque chose qui lui était propre et elle ne partageait pas assez elle n'essayait pas de faire entrer les logisticiens dans ses logiques propres et que c'est l'une des difficultés à laquelle en revanche par exemple Voix Navigable de France a su répondre depuis pas mal d'années maintenant de façon un peu plus dynamique voilà c'est des hypothèses que je pose ici devant vous je n'ai pas d'avis sur Voix Navigable de France mais ce que vous dites est vrai c'est à dire que dans le scope des solutions le fret ferroviaire n'apparaît plus toujours et donc il faut le remettre il faut le remettre mais pour cela il faut certainement une politique de communication il faut une politique de contact client et il y a aussi il faut arriver avec des éléments précis infrastructures trafic continuité du trafic et résilience du trafic etc très bien merci monsieur le président je crois qu'il n'y a plus de questions on va pouvoir vous libérer merci beaucoup du temps que vous avez passé avec notre commission d'enquête donc on peut marquer une petite pause avant d'auditionner monsieur Guillaume